... Bienvenue tout le monde, salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester Shovel Knight, le chevalier à la pelle, puisque vous le savez, Shovel ça veut dire pelle, knight, chevalier. Donc le chevalier à la pelle, alors c'est un jeu qui est sorti en 2015, il a été développé par Youth Club Games et ce jeu est énorme. Voilà, on va pas passer par 4 chemins, ce jeu est énorme, je l'ai adoré en tout cas. Pour tous ceux qui sont fans de jeux rétro et de style un peu 8 bits, ce jeu est fait pour vous. A savoir que quand il est sorti au début, il y a plein de potes qui m'ont dit, ouais il faut vraiment que tu testes ce jeu, tu vas voir, il est énorme et tout. Je me suis dit, non mais attends c'est encore un jeu qui surfe sur la vague 8 bits. Et en fait pas du tout, il surfe sur la vague 8 bits, oui, mais il le fait de façon très subtile. Et franchement c'est un jeu de très très bonne qualité, qui emprunte pas mal d'éléments à plein de jeunesse, aux meilleures jeunesses même si je puis dire. Donc là je lance le jeu, vous voyez vous arrivez sur la carte directement. Quand on arrive sur la carte, ça vous fait penser à un jeu déjà obligé. Et ça vous fait penser à Super Mario Bros 3. Et vous vous souvenez sur Super Mario Bros 3, qui était sorti sur NES, et bien sur la droite comme ça vous aviez aussi la map qui était un peu cachée par des nuages. Et puis au fil à mesure de votre progression, de votre aventure, et bien les nuages se dissipaient et vous avez accès au reste de la map. Voilà, donc ça fait penser à ça. Déjà le premier clin d'œil. Autre clin d'œil dans le jeu, vous voyez que c'est un chevalier. Et ce chevalier me fait penser, moi en tout cas, à Arthur, qui était dans Ghosts'n Goblins sur NES. D'ailleurs, quand il se fait toucher, en plein in-games, en plein action dans le jeu, quand il se fait toucher le personnage, et bien il a le même recul que Arthur dans Ghosts'n Goblins. Ah, quelle arrivée fracassante ! Je sais pas si vous avez vu, en fait il est arrivé, il a brandi la pelle vers le haut comme ça, tel un héros, brandissant son épée. Mais en fait c'est une pelle, c'est un peu ridicule mais c'est voulu, bien sûr. Alors vous voyez que le jeu bénéficie de graphismes très soignés pour de la bibite, c'est volontaire, je vous le rappelle. Donc là il y a des ennemis électrifiés que j'ai du mal à toucher. Alors vous voyez que comme c'est bibite, on... Derrière, putain derrière, ça vous fait pas penser à Castlevania derrière ? Franchement, les arbres là même au avant-plan derrière, ça fait penser à Castlevania direct. Énorme ce jeu, énorme, énorme. Et vous voyez là, ça vous fait pas penser à un jeu, le fait que je puisse rebondir comme ça, la pelle vers le bas. Alors vous vous souvenez dans Zelda 2, Link pouvait donner des coups d'épée vers le bas, mais surtout DuckTales. DuckTales, on rebondissait sur les ennemis, sur les coffres, de la même manière. Avec la canne de Picsou, de l'oncle Picsou. Là ça se fait donc avec la pelle de Shovel Knight. Alors ce jeu, vous allez voir, il est très complet. Donc ces fioles que je récupère, ce sont, vous voyez en haut à gauche, j'ai des fioles en fait, c'est mon niveau de magie en fait. Je peux utiliser de la magie. Alors ça, je vous montre vite fait, j'ai trois objets. Là donc j'ai trouvé la baguette ardente qui envoie du feu, un collier de phasage qui est l'un de mes éléments préférés. Le collier de phasage qui permet d'échapper à tout danger brièvement, c'est-à-dire qu'on devient invisible pendant 2-3 secondes. Et puis l'encre de lancée qui correspond à ce qu'on avait dans Castlevania à la hache. Je reste sur le collier de phasage pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc là vous creusez, je donne des coups de pelle tout simplement. Voilà. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur Wii U là. Voilà, ça va savoir que le jeu est sorti sur PC également. Et que sur PC, d'ailleurs, il n'est même pas traduit en français. Peut-être que depuis il y a eu un patch qui était sorti, parce que moi je l'avais pris sur PC à la base. Je ne sais pas si un patch est sorti, mais je pense qu'un patch est sorti donnant accès à la traduction, puisque là sur la Wii U il est en français. En fait sur Wii U ce qui est top, c'est de pouvoir jouer avec la Wiimote. Quel est l'intérêt de jouer avec la Wiimote ? C'est qu'on a la croix et les deux boutons. Voilà, et du coup on a une manette NES dans la main. Et ça c'est énorme, je trouve ça énorme. Sans fil en plus, la manette NES, puisque c'était la Wiimote. Donc là, je suis arrivé à mon checkpoint. Vous le voyez le checkpoint, c'est-à-dire que si je meurs un peu plus loin, je recommencerai ici, mais à savoir que si je veux, le checkpoint, je peux le détruire. Quel est l'intérêt de détruire le checkpoint ? Un truc que je n'ai jamais vu d'ailleurs dans les jeux vidéo. Voilà, et bien de récupérer un diamant. Ce diamant qui me donne de la thune et des trésors qui me permettront d'acheter et d'améliorer mes équipements dans le jeu. Voilà, donc là si je meurs, j'ai cassé mon checkpoint. Si je meurs, c'est fini, je ne retourne pas là. Je ne retourne pas au checkpoint, je retourne au début. Là, il y a un mini-boss. Alors je vais essayer de le battre. Alors je vais le mettre en invisible, mais ça dure vraiment deux secondes. Allez, on va essayer de rester au-dessus comme ça, à la façon Picsou. Voilà, il est mort. Je me suis fait toucher, je crois. Et là, le poulet ! Alors je ne sais pas si vous avez vu, il m'a donné un poulet, pareil, encore un clin d'œil avec Castelvania, puisque le poulet, c'est ce qu'on récupérait dans Castelvania pour recharger son énergie. Donc voilà, plein de clins d'œil comme ça, à plein de jeux. Alors beaucoup de clins d'œil, vous allez voir aussi à Zelda 2. The Adventure of Link, qui était sorti pareil, durant les années 80, 90, je ne sais plus. Moi, j'ai joué dans les années 90 à la NES. Mais je sais qu'elle était sortie avant, 85, en Europe, je crois. Alors je ne dis pas, peut-être après, donc je ne sais pas. Peut-être que je vous dis une sottise. Allez, on va continuer. Donc là, vous voyez, ça devient noir. Ça vous fait penser à quoi, d'ailleurs ? Ça fait penser à un jeu qui était sorti sur NES. Megaman 2. Dans Megaman 2, il y a eu un moment, des niveaux comme ça, ou dans Castelvania aussi, je pense, on avait des niveaux comme ça qui devenaient sombres et dont le level était caché, donc il fallait se débrouiller. Il fallait quand ça apparaissait brièvement comme ça. Fantôme, il devient visible pendant un petit temps. Il fallait regarder un petit peu le level pour progresser. Et le fantôme, il m'en veut, là. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Il y a un trou, je l'ai vu. Vous voyez, à droite, il y a un trou, là. Juste là, on va sauter. Et pareil, les musiques. Eh bien, les musiques, c'est vraiment l'un des points forts de ce jeu également. Encore un checkpoint. Alors je vais choisir de le détruire encore. Voilà, et je récupère donc le diamant qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez que c'est très jouable, très maniable. Alors, c'est vrai qu'il rend hommage au jeu 8 bits, ce Shovel Knight, mais la rigidité en moins. Je vous souvenais, dans les jeux 8 bits, à la manière de Super Mario, ou même de DuckTales, Castlevania, Ghosts'n Goblins, tous ces jeux-là étaient très rigides dans le personnage. On ne le dirigeait pas comme on voulait. Mais là, regardez, quand je suis en l'air, je peux facilement bouger. Vous voyez ? Donc là, c'est très maniable, etc. Donc voilà. C'est un projet, donc, Kickstarter, qui a été financé par pas mal d'internautes qui sont connectés sur Kickstarter, qui ont fait des dons, etc. et qui a abouti, finalement. Et ce qui fait que ce jeu est de très bonne facture. C'est vrai qu'il n'y a pas que des projets de merde sur Kickstarter. Ah oui, j'aime bien ça. C'est en fonction du nombre de personnes et du poids. Alors, quand je saute, vous voyez que ça remonte un peu. Donc si je le tue, lui, ça fait du poids en moins. Si je dégage le casque, le masque. Voilà, maintenant, la plateforme est coincée. Ce qui n'est pas top, puisque ça m'empêche de progresser dans le jeu. On va plutôt faire comme ça. Voilà. On va remonter, parce que là, il y a un tas à creuser. Pareil, le fait de pouvoir récupérer des diamants comme ça à gogo. C'était dans Doctales. Voilà, donc c'est repompé sur Doctales. Enfin, repompé. Non, c'est un hommage, en fait. Repompé. Putain, je ne les aime pas, ces ennemis électrifiés, là. Ah, je suis mort. Et vous voyez, j'ai perdu mes trois petites bourses, là. Donc mes bourses, elles vont rester à ce niveau. Mes bourses vont rester avec des ailes. Mes bourses ailées vont rester à cet endroit du niveau. Et donc, quand je vais y retourner, eh bien, elles y seront toujours. Donc là, comme j'ai détruit mes checkpoints, du coup, je ne peux plus y retourner. Je ne peux pas... Enfin, je ne peux pas. Mes checkpoints ne m'ont pas servi à recommencer depuis l'endroit où ils se trouvaient. Donc, on recommence depuis le début. Voilà, donc là, je voulais vous montrer le jeu. Donc, bon, ce n'est pas grave en soi. Voilà. On va essayer de battre cet ennemi. On va essayer d'avancer. Là, je n'arrive pas à les prendre, ces diamants. Comment il faut faire ? Ah, ces trucs-là. Ah, on peut rebondir dessus. Je ne savais pas, vous voyez. Voilà, franchement, la jouabilité est géniale. Alors, le jeu, on ne s'ennuie jamais sur ce jeu. La durée de vie est peut-être approximativement, comme ça, je dirais, 5 heures de jeu. 5 heures de jeu, mais il faut savoir que pendant ces 5 heures de jeu, c'est intensif. Vous ne vous ennuyez jamais. Mais le jeu regorge de passages secrets, de choses à découvrir, d'améliorations à faire pour son personnage. Les boss, c'est l'un des points forts de ce jeu. Le level design aux petits oignons, le level design excellent. D'ailleurs, Nintendo, qui est quand même une marque et une compagnie qui a réalisé des jeux de très bonne facture avec des super level design, a reconnu que le jeu, Shovel Knight, bénéficie d'un level design vraiment exceptionnel. ils ont reconnu le travail qui a été fourni par l'équipe de développement de chez Yacht Club Games. J'ai encore perdu. Et d'ailleurs, ils sont appropriés cette licence, puisqu'il y a même un ami beau Shovel Knight qui va sortir. Il y a des rumeurs qui font bon train de l'apparition de Shovel Knight dans Super Smash Bros, etc. C'est vraiment... Même si Nintendo reconnaît que le travail a été colossal, titanesque et réussi, eh bien, voilà, c'est ce qui fait que c'est vraiment un bon jeu que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas fait, je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore fait. Alors moi, c'est un pote qui me l'a recommandé, mais maintenant, j'adore ce jeu. Je veux dire, c'est un des meilleurs jeux de l'année 2015 pour moi. En plus, il rend hommage à tout ce qui est rétro, 8-8, etc. Et il le fait plutôt bien. Voilà, bon allez, je vous montre encore un petit peu ce niveau. Alors, les musiques ont été composées par une femme qui a du talent d'ailleurs. Et paraîtrait-il que... Voilà, mes bourses sont ici. Les bourses du jeu, je parle, évidemment. Paraîtrait-il qu'elle a même ressorti des kits de musique, des kits de développement, en fait, des kits qui servaient à l'époque pour faire les musiques sur NES. Elle les a ressorties. Et du coup, elle a pu faire des musiques vraiment... Qui rendent hommage à cette époque qui représentent et transpirent le 8-bit, que ce soit graphiquement que musicalement. D'ailleurs, les thèmes musicaux, je les trouve vraiment super. Je me surprends parfois à les écouter parce que vraiment, ils sont de très très bonne facture. Ces thèmes musicaux, c'est vraiment de la tuerie. Bon là, on est sur un niveau où le thème musical n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas mauvais. Voilà. Donc le jeu fait beaucoup penser à Megaman, fait penser à DuckTales, Super Mario Bros 3, Ghosts and Goblins, Castlevania, plein d'éléments comme ça. Quand ils ont développé ce jeu, je pense qu'ils ont pompé les meilleures idées de tous ces jeux. Et ils ont les en assemblés et ils ont créé le concept, d'ailleurs, le concept de Shovel Knight. C'est un concept qui aurait pu sortir dans les années 80 à l'aise. Le chevalier à la pelle, machin, sur NES, on aurait très bien pu voir une cartouche comme ça de Shovel Knight. Le truc de ouf, quoi. Les gens disent, ouais, mais ce jeu, il pourrait facilement sortir sur NES. Nan, nan, nan. Non, non, le jeu ne pourrait pas sortir sur NES parce que, déjà, il est en 1080p, même si ça reste du style 8 bits. Mais c'est surtout qu'il y a plein de sprites à l'écran, les boss sont titanesques, la NES, elle aurait souffert, elle n'aurait jamais pu afficher un jeu chargé de détails comme ça. Peut-être que la Super NES est encore. C'est le style qui est 8 bits. Après, ça reste quand même un jeu avec plein de gros boss, plein de sprites dans tous les sens, avec de l'animation sympa. C'est du 60 fps, le jeu. Donc, ça reste quand même... Le style est 8 bits, rétro, mais ça ne pouvait pas sortir sur NES. Il aurait pu sortir sur NES, oui, mais ils auraient dû enlever plein de choses. Ça, c'est sûr. Voilà, mais ils tournent super bien sur la Wii U, on ne va pas s'en plaindre. Allez, on va sortir de là. Je vais vous montrer autre chose. Le village, pourquoi pas. Voilà, donc vous voyez que la carte fait vraiment penser à Mario Bros 3. Allez, le village. Voilà, on est dans le village. Musique adoucie. Et ça vous fait penser à quoi, là ? Eh bien, moi, ça me fait penser à Zelda 2. Dans Zelda 2, c'est pareil, on appuie en haut et on pouvait parler aux villageois. Sauf que là, c'est en français, c'est encore mieux. Ça fait penser aussi à Castlevania 2. Dans Castlevania 2, il y avait des PNJ comme ça dans les villages. Là, on a la sorcière, le mec qui revigore nos armes. Qui augmente nos vies, notre puissance, etc. Il veut des tickets repas, donc après, vous les trouvez. Dans le jeu, on peut également trouver aussi des parchemins, les parchemins qui vous permettent d'accéder au sound test du jeu. J'espère que je ne vous dis pas une connerie. Voilà, donc on a des petites missions comme ça, on peut aider des gens. Voilà. Donc le village, je vous l'ai montré, cool. Ça fait vraiment penser à l'époque NES. Mais c'est un truc de fou, c'est la même chose. Les personnages, voilà, il y a un parchemin juste en haut. Pour le prendre, là, c'est pareil, il y a une stupidité. Voilà, elle, elle va m'y emmener, en fait. Il faut rester dessus. Non. Ouais. Allez, la dame, on avance, madame, avec tes seaux d'eau, là. Voilà. Parchemin retrouvé. Voilà. Allez, on va faire un autre niveau. On va faire l'explosatorium. Bon, c'est des zones terminées puisque je suis bien annoncé dans le jeu. L'appel de la justice. Regardez l'arrivée. L'arrivée fracassante de Shovel Knight. Oula, oula, oula. Voilà, ça fait beaucoup penser à Megaman, ce level design. Ouf. Et la musique, quoi. Incroyable, la musique. On se croirait vraiment sur un jeu vite, quoi. Après, il faut aimer ça. Il y en a, ça les rebute complètement. Moi, je trouve ça énorme. Putain, mais comment on les évite, ces flammes ? Putain, une souris verte qui courait dans l'herbe, là. Elle m'a buté, un truc de... En fait, dès que je les touche, les flammes s'activent. Voilà. Facile. Donc, on peut donner des coups de pelle comme ça aussi. Allez, voilà. Vous voyez que ce jeu est vraiment sympa. Alors, c'est un jeu que je vous recommande vivement, ce Shovel Knight. Graphisme soigné. Bon, dans le style rétro, évidemment. Oh, j'ai perdu, mais je suis nul ! Dans le style rétro, évidemment. Et c'est surtout le level design qui est vraiment extraordinaire. Vous voyez, là, c'est la zone que je dois faire avec tous les... Tous les... Tous les checkpoints qu'on voyait à l'écran. il y en avait pas mal. Ce niveau était assez long. Allez, je vais vous montrer un niveau plutôt facile. Le premier. Ah là, ça, c'est... L'honneur des pelleteurs. Regardez l'arrivée. Voilà. Elle a le thème principal de Shovel Knight, d'ailleurs, sur ce... Et sur ce level. Allez, je vous laisse écouter un petit peu. Une petite session de gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur ce niveau. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501